Et bonjour tout le monde ! Attends, 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 c'était pas bon, c'était pas bon l'idée. Et salut à tous, on est toujours à Las Vegas pour suivre le plus beau tournoi du monde. Celui qui fait que tous les matins, quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est regarder le classement de ce main event. Aujourd'hui, c'est le Day 7 et il ne reste plus aucun Français en course. Nada, Walou, Shishi, enfin non, plus Shishi justement. On reviendra sur les éliminations tricolores dans ce flash et on jettera un œil au potentiel futur finaliste du main event. Également au programme, le saviez-vous, dédié à la Tour Eiffel de Las Vegas, la deuxième plus grande au monde après l'original. Et puis on partira à la rencontre de Michael Rodriguez, presque Français, vainqueur d'un bracelet cet été. On y va ! Vous le voyez derrière moi, la poker room du Horsu est totalement métamorphosée. Ils étaient 10 043 joueurs au départ du main event. Il n'y a plus que trois tables, toutes en table télévisée. Pour les joueurs, une énorme pression. Mais malheureusement, il n'y a plus de Français. Tous ont été éliminés au Day 6. A commencer par Lorenzo Santos qui a perdu dès la première main de la journée ses huit dernières blindes avec paire de neuf contre Roi-Dame. Il termine 149e pour 67 700 dollars. Coup de massue ensuite sur le clan français avec l'élimination de Michael Shishi Berreo qui avait pourtant mis tout son argent devant paire de Valet qui avait trouvé un brelan sur le turn face à deux dames qui jouaient également un tirage couleur. Mais une dame est venue frapper la river. C'est la 78e place pour Shishi qui empoche 10 9 400 dollars. Juste après la pause dîner, scénario cauchemar. Ensuite pour Jonathan Therme qui a réussi un nouveau hero call exceptionnel face au semi-bluff de Juan Maceras. Mais la river fut sans pitié pour lui aussi, éjectant Johnny un rang plus loin. 77e pour 10 9 400 dollars également. Puis ce fut au tour de la team pro Winamax Estelle Kohué de s'incliner en 68e place après une journée particulièrement difficile. En tape télévisée, elle est devenue la nouvelle coqueluche de la télé américaine. Dourbi repart de son premier Big One avec des souvenirs plein la tête. 130 300 dollars après avoir perdu Roi X contre Asdame. Elle était la première femme de ce main event. Et comme un symbole, c'est sur la dernière main de la journée que le dernier français a été éliminé après un bluff raté et tombé contre un fou. Clément Richet a perdu un coin flip pour terminer 50e pour 188 400 dollars. Désormais à suivre parmi les potentiels finalistes de ce main event qui vont se battre pour 10,2 millions de dollars, par l'espagnol Juan Maceras, très populaire dans les années 2009-2010 qui a monté un million de dollars de gains sur le circuit. Et puis l'anglais Toby Lewis et ses 8,2 millions de dollars de gains qui se consacrent uniquement au circuit WSOP. Bon, on va pas se mentir, ce main event est un peu plus triste maintenant qu'il n'y a plus les joueurs français. Venez, je vous emmène sur les autres tournois. Et déjà, on dit bravo à Joao Vieira qui termine quatrième du horse à 25 000 dollars. Il empoche plus de 236 000 dollars de gains. Allez hop, on se téléporte sur l'épreuve à 50 000 dollars l'entrée. 176 joueurs en participaient, dont Romain Lewis, éliminé malheureusement dès le premier jour. Et tiens, regardez qui est là ! À 25 joueurs restants, déjà assurés de prendre de l'argent, c'est Sergio Kun Agüero. Oui, l'attaquant de football argentin qui se fait un petit kiff sur ses WSOP, tranquille. Il est présent dans cette épreuve actuellement dominée par Fedor Ols qui va tenter de se battre pour remporter les 2 millions de dollars de gains promis aux vainqueurs. Et hop, nouvelle ambiance. En quelques mètres, on passe d'un 50 000 dollars à un 600 dollars. C'est aussi ça, la magie des WSOP et toute leur diversité. Ils étaient plus de 4 000 joueurs au départ. Et alors qu'il en reste quelques dizaines, un certain Loïc Debreja est très bien placé avec un beau tapis. Notre ancien Top Shark va tenter de se battre pour aller chercher le bracelet et les 400 000 dollars promis aux vainqueurs. On avance dans ce tournoi, on avance. Et dites-vous que dès demain, on connaîtra les finalistes du Main Event. Allez, on sort du Casino Paris pour aller jeter un coup d'œil à la Tour Eiffel. C'est le saviez-vous ? Depuis 2022, les World Series of Poker se sont installés sur le Strip, l'artère principale de Las Vegas. L'occasion pour les Français de se sentir un peu comme à la maison. D'abord parce qu'on écoute du Edith Piaf dans les couloirs. Et puis surtout parce qu'on a cette copie de la Tour Eiffel juste devant le Casino. Mais le saviez-vous, cette copie de la Tour Eiffel devait être normalement strictement identique à la Parisienne et donc faire 330 mètres. Mais l'État du Nevada a refusé. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la trop grande proximité avec l'aéroport de Las Vegas dont les pistes d'atterrissage sont à 3 km seulement. Résultat, cette Tour Eiffel ne fait que 165 mètres. C'est tout de même la plus haute réplique du monde. Elle offre un restaurant panoramique avec une vue sur les fontaines du Bellagio. Et sachez-le, c'est Catherine Deneuve qui en a fait une inauguration en 1999. Un petit bout de France, ça fait du bien car la Marseillaise n'a toujours pas résonné à Las Vegas. Elle aurait pu au mois de juin dernier lorsque Michael Rodriguez a remporté un tournoi de Badougui. Mais celui qui a une double nationalité a choisi de défendre les couleurs du Portugal. Il réalise un été juste énorme. 13 places payées, 4 tables finales dont une deuxième place et donc ce bracelet. Ce qui le positionne à la quatrième position du classement Player of the Year. On part à sa rencontre. Je joue au poker depuis 18 ans, donc ça fait 18 ans. Souvent, on me demande si je suis professionnel ou si je travaille le jeu ou est-ce que j'ai appris des Mixed Games ou autre. Non, je n'ai jamais travaillé le jeu. Je me considère 100% au dictacte, donc j'apprends sur le tas. J'ai longtemps mal appris, pendant des années. On va dire que j'ai un peu plus compris et plus focus depuis 4 ans. J'ai besoin du poker pour vivre. Au contraire, il me fait à la base dépenser de l'argent. Les Mixed Games, sincèrement, je ne les joue que ici, parce qu'il n'y en a que ici. Donc, j'apprends ici tous les ans. Et ouais, 14 places payées. Je ne vais pas dire que c'est normal, pas du tout. Mais en fait, l'essentiel, c'est sur des Mixed Games. Et c'est la première fois que j'ai décidé de venir de faire des grands sacrifices, c'est-à-dire au niveau de ma famille, donc de venir dès le début pour jouer vraiment tous les Mixed Games. Et donc, c'est là, on va dire, c'est la première fois que je les joue tous. 4 tables finales, une première place, donc sur le bas du gui. Donc, on est très fiers, vu que c'était le premier de l'histoire. Donc voilà, on continue encore sur ces dernières semaines à se battre comme on peut. Ce flash du Day 7 est déjà terminé. N'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour le Day 8. L'objectif sera de connaître les finalistes du Main Event. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada